Le système énergétique français et européen Le système énergétique français et européen est soumis à une triple révolution. Le numérique d'une part, le changement climatique et les évolutions technologiques toutes asimuses. Donc il nous faut trouver un système qui soit décarboné, qui à terme de 60, 80, 100 ans n'est plus de nucléaire parce qu'on ne sait pas éliminer les déchets, et qui reste performant. Ça s'appelle les énergies renouvelables qui peu à peu remplaceront le nucléaire. Au sein de ces énergies renouvelables, il y a les énergies de la mer. Alors, il y a les énergies de la mer, c'est très divers. Vous avez tout ce qui est l'éolien, posé, flottant, où on est au début du début en France. Il faut que ça avance beaucoup. On a pour l'instant clôturé les hydroliennes pour question de coût. Lorsqu'on me dit que ça vaudra 150 euros le bécouateur dans 10 ans, ils ne sont pas dans la course. Pour l'instant, ça ne marche pas. Et après, on a tout ce qui est l'énergie thermique de la mer, auquel je crois beaucoup, et qui est en démarrage, notamment Outre-mer d'ailleurs, notamment Outre-mer. Et là, il faut qu'on avance, il faut qu'on travaille. Après, on aura peut-être d'autres choses. C'est pour ça que nous faisons un atelier de réflexion pendant un an sur ce sujet-là. Le pacte... J'ajoute que la France a la chance, parce que c'est l'histoire, d'avoir un domaine maritime exceptionnel. Elle est présente sur tous les océans, sur les cinq continents. Donc, elle doit ça à son Outre-mer et son Outre-mer lui apporte ça. Est-ce que ça fera partie, pour l'Outre-mer, des propositions ? Sur les PPE, sur les programmations pluriannuelles de l'énergie, ça en fait partie en Polynésie et à Mayotte. Où là, on a des petits projets, mais il faut bien démarrer. À Mayotte, notamment l'hôpital de Mayotte, ce qui est en cours de réalisation là-dessus. Je n'ai pas d'informations sur ce qui se passe sur les Antilles là-dessus. Mais il faudra que ça. Il y a un vrai champ à explorer. Il est interdit de ne pas le faire. Il est interdit de ne pas le faire. Il est interdit de ne pas le faire.